On se blasonne, rappé du yandre, des côtés toujours nous chantent Où l'éternue, jamais pâquée, chante les ordres de drame Les championnes Pas les blébeurs et j'espère que vous allez tous très bien Heureux aujourd'hui de la qualification de l'Olympique Lyonnais Pour ces quart de finale de la Ligue des champions Ils iront bien à Lisbonne Bonne, défaite malheureusement de Buzyn, tout de même, voilà, de l'Olière au Juventus Stadium, mes qualifications grâce au but à l'extérieur. Allez, on découvre tout de suite notre programme, avec en premier les compositions d'équipe, en deuxième le résumé, en troisième le bleu-ba, quatre, les tops et les flops, les amis. Alors, les compositions d'équipe, avec pour la Juve, Czesny, Bonucci, Delay, Quadrado, Alexandro, Rabiot, Pjanic, Betancourt, Higuain, Bernard, Deschiqui et Ronaldo. Donc, pour l'Olympique yonné, le 3-5-2 habituel, qu'on retrouve encore une fois, c'est Lopez, Marcel, Marcel Odenaïa, Guy Marech qui a créé à voir, Cornel, Dubois et Kambi, et Memphis, Toko et Kambi, la surprise du chef aujourd'hui, on en reparlera un peu après. Avec, à la huitième minute, le centre de Memphis renvoyé sur la voie, qui est une volée, manque de peu de tromper Czesny, cette frappe est contrée. Dixième minute, pénalty logique pour l'Olympique yonné, on en reparlera après. Memphis va le transformer d'une Panelka dans la foulée. Dixième minute, Bernard, Deschiqui s'infiltre dans la surface et Marcel O sauve le ballon au tout dernier moment. Quel sauvetage magnifique ! Lopez était trompé puisqu'il voulait anticiper. Dixième minute, le coup franc de Cristiano Ronaldo est repoussé par une super panne d'Anthony Lopez. Quarante-deuxième minute, pénalty pour la Juve, ce match est une histoire de pénalty, cette fois il est illogique. Et Ronaldo va le transformer dans la foulée. Score nul, un but partout à la pause. 57ème minute, la frappe à 30 mètres de Guimaraes qui pêche juste au-dessus de la cage turinoise. Ronaldo, lui, va lui répondre à la 59ème minute avec une frappe à 25 mètres. Et va doubler la mise pour la Juve, deux buts à un en faveur de la Vieille Dame. 75ème minute, sur un corner Ronaldo se retrouve tout seul et manque, ne peut le tripler. 79ème minute, Lyon aurait dû avoir un deuxième pénalty en sa faveur. Lyon, ça va chauffer sur la cage Lionel jusqu'au dernier moment, mais pas non plus des grosses occasions. Le blabla tout de suite. On va revenir sur les erreurs d'arbitrage et le bon arbitrage par exemple pour le pénalty. Donc le pénalty, pour moi, est logique en faveur de Lyon. Parce qu'on voit bien, il y a Bernard Dichky qui touche de peu ou saine Avoir. Mais ça suffit à déséquilibrer. Après, il réussit à reprendre le ballon, mais voilà, ça, ça suffit. Et après, on voit que Betancourt, quand il tacle, oui, il touche le ballon. Mais après, le ballon rebondit sur Avoir. Et si Avoir ne tombait pas par ce tacle de Betancourt, il pouvait peut-être finir l'occasion. Donc voilà pourquoi il y a déjà deux petites fautes. Déjà, pour moi, il y a le pénalty. Il y a une deuxième faute après. Donc bon, en tout cas. Donc par contre, sur le pénalty pour Cristiano Ronaldo, Memphis est comme ça. Donc je suis désolé, on coupe le bras alors. Donc pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus. Je ne sifflerais pas si j'aurais été arbitre. En plus, il n'a pas l'intention de vouloir faire main. Il ne met pas son bras volontairement devant comme ça pour pouvoir repousser le ballon. Alors ce match qui est une histoire de pénalty, on va avoir deux fautes sur la même occasion dans les dix dernières minutes. Il y a des pénalty. Donc d'abord une foot de main côté turinois, puis un pied en l'air sur Moussa de NBA. Et ça va taper comme ça. Et pour moi, c'était pénalty. Non sifflé en faveur des Lyonnais. Là, le match, on n'aurait plus rien eu comme danger côté lyonnais. On était sûr de la calife parce qu'il fallait qu'ils remarquent trois fois la juge. Voilà. Donc voilà. C'était pour les ordres d'arbitrage. Alors après, ce que je vais mettre en avant, c'est qu'on a vu en première période des Lyonnais qui ont quand même réussi à faire courir les Turinois. Ça, c'est pas mal. Même si les Turinois n'ont pas couru beaucoup. Il y a trois kilomètres, je crois, de différence entre les Lyonnais et les Turinois. Les Lyonnais ont plus couru. Mais quand Lyon a réussi à faire courir les Turinois, c'était pas mal et ça fatiguait Turin. Et du coup, Turin ne savait plus quoi faire et n'y arrivait pas. Par contre, les Turinois, ce que je leur reproche, avec l'intensité qu'ils ont mis dans les matchs, là aussi, ils avaient le rythme. Et là, ils n'ont pas mis assez d'intensité, pas assez de contact, etc. Pas de vitesse dans le jeu. Ce qui aurait pu sûrement pouvoir contrarier. Ce qui aurait pu normalement contrarier la défense lyonnaise en mettant un peu de vitesse, d'intensité, de la technique, etc. Ça aurait dû contrarier et du coup, faire plus d'espace dans la défense lyonnaise. Et pourquoi pas créer d'autres occasions. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu beaucoup de centres. C'est ce qui veut dire que, côté de Turinois, ce qui veut dire qu'il manque de créativité. Quand on sent beaucoup, voilà, il n'y a pas de créativité. Et voilà, et surtout, pourquoi il n'y a pas eu de créativité ? C'est que les latéraux, que ce soit Juan Cardado ou Alexandro, au plan défensivement, c'était pas top. Mais au plan offensivement, on ne les a pas eus. Alors, normalement, il devrait monter, dédoubler, etc. Et je trouve ça dommage pour la Juve. Heureusement pour nous, pour les Lyonnais. Voilà, donc, comme je disais, la Juve aurait dû être mieux préparée avec des matchs avec beaucoup d'intensité et du rythme. Ils auraient dû avoir le rythme pour ne pas repartir aux Lyonnais. Mais les Lyonnais ont tenu, malgré une seconde période où ils ont reculé. Mais malgré que la Juve n'a pas été non plus hyper dangereux. J'essaierai de sortir les stades du match. Je crois que c'est 5 tirs pour Lyon et 15 pour la Juve. Mais pas non plus beaucoup dans la surface. C'est dédangereux. Pour revenir sur le but de Cristiano Ronaldo. Cette frappe magnifique du gauche, malheureusement, ça passe comme ça pour Lopez. Il a failli l'arrêter, c'est pas de sa faute. Peut-être qu'il serait un peu plus décalé, mais on ne peut pas lui en vouloir. S'il se décale un peu plus avant de plonger, il l'a. Mais c'est un placement. Et le placement, il était déjà très bien placé. On ne va pas lui en vouloir. Il ne peut rien faire de toute façon sur ce ballon. Par contre, je vais mettre 2-3 joueurs. Pas en top ni en flop, mais juste les montrer. Je trouve que Memphis, ça commence à être pas mal. Il revient tout doucement. Il n'a pas joué pendant plus de 6 mois. Ça peut être compliqué. Il a été blessé, il a une grosse blessure au genou. C'est normal, ça va crescendo, mais c'est encore pas mal. Il manque encore de rythme, etc. Comme un peu toute l'équipe lyonnaise. Mais lui, il reviendra un peu plus tard que les autres, je pense. Voilà. Donc, déjà techniquement, c'est pas mal. Mais bon, il le manque offensivement. Je trouve que ça fait 2 matchs. Il n'est pas forcément super fort devant devant. Il ne monte pas forcément trop. Par contre, il y a un moment où j'ai aimé. Il est revenu en défense. Il a fait des efforts. On ne voit pas souvent faire des efforts, mais cette fois, il l'a fait. Par contre, la surprise du chef, Karl Toko et Kambi, je trouve ça dommage. Il n'a pas été exceptionnel ce soir. On ne l'a pas vu du tout. Donc, voilà. Pour ce qui est du milieu de terrain, j'ai envie de dire, le milieu de terrain technique, intelligent. Ça change tout côté lyonnais et c'est ça qui fait en ce moment la beauté des lyonnais. On avait vu déjà avant le confinement que c'était déjà pas mal malgré la défaite à Lille, malgré la défaite face à Paris qui était illogique au vu de la domination lyonnaise. Mais on voit que c'était bien. Donc, il faut continuer comme ça dans la technicité, dans la récupération, dans l'intelligence. Après, il y a des passes des fois un peu dans l'axe qui peut contrarier ça. Mais je pense que Guillaume Arrèche, c'est la bonne pioche et associé à avoir et qui est créé, c'est super. Donc, le premier club français à avoir éliminé la Juventus de ture en phase finale d'une Coupe d'Europe, à jamais les premiers. Voilà. Petite référence au Marseille qui ne nous a jamais les premiers de gagner la vie des champions en France. On espère qu'on sera les deuxièmes les lyonnais. Mais ce match m'a rappelé, il y a cette double confrontation énormément, le Lyon-Réal-Madrid de 2010. Il y a des similitudes, comment Lyon a joué, les matchs avant ces matchs-là, etc. Mais voilà. Pour finir sur un peu ces statistiques, etc. Le club français en quart de finale, ce n'était plus arrivé depuis cinq ans avec le PSG-Barça. Le PSG avait été éliminé et Monaco aussi s'était défait d'Arsenal avant d'être éliminé par, comme par hasard, la Juventus de Turin. Lyon, dans le top 8 européen depuis 2010, c'est une première. Et sur les trois dernières fois qu'il y a eu deux clubs français en quart de finale, il y a eu deux fois Lyon, accompagné une fois de Bordeaux et cette fois du Paris-Saint-Germain. Et deux fois Paris, bien évidemment, avec Lyon et l'un fois Monaco. Les tops et les flops, c'est tout de suite. Alors les tops, la force collective lyonnaise. Depuis la pandémie de Covid-19, l'équipe lyonnaise s'est forgée une force collective exceptionnelle. Tout d'abord, les joueurs sont tous pour un et un pour tous, comme les trois muscletaires. Et deuxièmement, ils ne lâchent plus rien. Cette force est peut-être due à une remise en question, mais aussi à un gain en maturité. De toute façon, Lyon risque d'embêter plusieurs adversaires et bien des gros. Le flop, ce soir, c'est Félix Sveilleur, le corps arbitral et tout le corps arbitral. Le corps arbitral n'était pas en forme aujourd'hui. En effet, en siffant tout d'avoir un pénalty inexistant en faveur de la Juventus Tuant, puis en oubliant un deuxième pénalty en faveur des Lyonnais, Félix Sveilleur et ses assistants auraient pu coûter très cher aux hommes de Rudy Garcia. Voilà, on se retrouve samedi prochain pour à 21h le coup d'envoi, le débrusseau dans la nuit, soit le lendemain. J'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et allez Noël !